Faisons un tour à Ségou, là-bas, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité aujourd'hui l'université de la cité de Balanza. L'objectif de la visite était de s'imprégner des réalités de l'université et d'échanger avec l'encadrement sur la vision du département Ségou, le reportage de Kandesila. L'amphithéâtre de l'université de Ségou, visité par le ministre Moustapha Diko, a une capacité de 500 places. L'amphi comprend deux salles informatiques et quelques bureaux. Le site, c'est un espace de 9 hectares. Pour le moment, une heure de jeu inassévée et une addiction d'eau sommaire occupent l'espace. De ce site à la faculté d'agronomie et de médecine animale FAMA et au ciel du Reptorat, l'université de Ségou demeure encore un vaste chantier. À part cet amphithéâtre, il n'y a pas de locaux appartenant à l'université. On ne peut pas dire que ce soit quelque chose de réussite. Et ensuite, pour les autres installations, pour les autres infrastructures dans les locaux baillés, on ne peut pas dire que ce soit le confort. Une occasion pour le ministre d'échanger avec le personnel et le cadre de l'université de Ségou sur les perspectives et la vision du département qui passe forcément par le renforcement des ressources humaines et des moyens adéquats. C'est la priorité des priorités. La formation des ressources humaines, des ressources humaines de qualité et des ressources humaines dans les meilleures conditions parce qu'un pays ne se développe pas sans cela. Notons que l'université de Ségou est opérationnelle depuis 2011. Seules deux facultés fonctionnent sur les quatre prévues, notamment la FAMA et la Faculté des sciences sociales. L'université dispose également d'un institut universitaire de formation professionnelle.